La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, la maison au toit rouge de Kyoko Nakajima. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Michel Vintereg Nakao. Bonjour Michel. Bonjour Valda. On part à la rencontre de Taki. Oui tout à fait. Ce livre nous emmène dans un Tokyo juste avant-guerre et pendant la guerre dans les souvenirs de Taki qui étaient bonnes. A l'époque au Japon, pour devenir une bonne épouse, dans les familles un peu moins aisées, on devenait bonne et on apprenait comme ça à devenir une bonne épouse. Et c'est ces souvenirs qui sont relatés au fil de ces pages. Des souvenirs qui sont retrouvés ou laissés à son neveu. Oui. En fait, dans ces vieux jours, comme elle connaissait l'art de tenir une maison, une éditrice lui avait demandé d'écrire un livre à propos de ses trucs et astuces de bonne. Et il avait eu tellement de succès qu'elle lui a demandé un deuxième livre et Taki décide de partir dans ses souvenirs. Très vite, ça n'intéresse plus l'éditrice. Par contre, elle laisse ce carnet intime à son neveu qui va devoir quand même partir enquêter sur un passé mystérieux qu'il n'aurait pas imaginé de sa tante. Un passé mystérieux qui s'accompagne d'une écriture assez pudique et pleine d'émotions. Oui, très pudique. C'est un livre un peu ambivalent parce que c'est très pudique quand cette vieille dame fait remonter ses souvenirs. Et beaucoup moins pudique quand son neveu reprend l'histoire là où elle en est parce que ça marque bien quand même un saut de génération. Et d'ailleurs, souvent, on ressent l'incomprension de son neveu par rapport aux souvenirs de cette vieille dame. La maison au toit rouge, c'est le titre de cet ouvrage. Merci beaucoup, Michel. Si vous aussi, vous voulez voyager dans le temps grâce à Taki, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire préféré. Marque-page, c'est terminé. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Eh ouais ! La fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent marque-page.